On est présentement au BC. On a vécu des belles émotions dans les premiers jours qu'on a passé ici. Dans notre première journée, les conditions n'ont pas été faciles, mais ça nous a permis d'apprendre à s'adapter avec la neige, avec les conditions. Les riders de la place nous disent qu'on est dans le meilleur moment de l'année. On a fait nos premières descentes en slalom. On ne voyait plus rien en descendant. C'était juste le feeling de ressentir ça, de coucher la motoneige de gauche à droite et de ne pas avoir de vision. C'était un moment dans ma tête qui va rester aggravé à tout jamais. On s'est fait aussi un beau jump. On arrive dans le saut. C'est un moment incroyable d'adrénaline. Notre souffle se coupe un petit peu et on apprécie le moment dans les airs dans les brefs secondes que ça dure. On peut tellement remercier Denis de nos limites hélicoptères. Il nous a fait tout qu'un repas, un dîner cinq étoiles sur le dessus des montagnes. C'était complètement fou. Notre trip continue. J'ai juste hâte de voir ce que les prochains jours nous réservent. Nous autres, on s'élevait un petit peu plus tard au matin. On était supposé de prendre une journée de briques, mais vu qu'on avait essayé de briser, il y a une boute sur un arrecteur qui a cassé à l'égalité de la tête. Hier, on l'a parsée et on a essayé de la sortir avec une clorhuline. C'était trop limite. Pour ne pas prendre de chance, on va acheter des beaux torques jusqu'à la dizaine de l'heure, faire une belle job propre. C'était le même kit, ça? Il y a toute l'équipe. Lui, on l'emmène. Il l'emmène même tous les trous. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un trou dans la boute pour insérer un tourne-gauche. Là, ce qu'on veut faire, c'est extraire la boute qui est cassée dans le moteur. Là, on va chauffer l'aluminium pour que l'aluminium prenne de l'expansion pour donner de la facilité à la sortir de là. C'est un problème mécanique qui arrive en circonstances normales. On essaie de remettre ça en marche pour qu'il soit capable de rider encore un bout. Nous, on peut le démancher. Oui, on va le démancher. Oui, mais les nouvelles technologies, ça a avancé beaucoup. On en fait comme des petits bouts quand même. On essaie de se débrouiller encore. C'est un sport que t'es tout le temps mieux d'avoir des bons amis à côté de toi. Tu as ton esprit, tu as des bris mécaniques. L'esprit d'entraide, c'est une obligation dans ce sport de hors-piste. On y pense pas. Tout le monde le fait. C'est juste naturellement d'aider ses chums à trouver des solutions. Il n'y a jamais de problème. C'est tout le temps, mode solution, mode solution, mode solution. Tout le temps pour aller tirer le meilleur de chaque mauvaise situation. Ça prend des bons chums pour pouvoir tester la machine à son maximum. Là, c'est là qu'on essaie ça, mon homme. Oui, je veux nantir demain, oui. Le sled est réparé, les mains sont sales, mais les chums m'a aidé à pouvoir profiter du voyage. La motoneige vire, ça va être parfait. Une autre belle journée pour demain. ... C'est parti. Ce matin encore, on sent la fébrilité dans l'air de tous les boys. On sait qu'on s'en va en montagne et qu'il a tombé de la neige encore cette nuit. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Là, tous les boys sont prêts. On a juste hâte de voir comment ça va se passer aujourd'hui. Je pense que ça va être une journée encore magnifique. On décolle avec un ciel bleu. On ne peut rien demander de mieux. Les conditions sont sublimes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La neige autour de la tête. C'est capoté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Toutes les montées ce matin sont vraiment pas évidentes parce qu'il a tombé un mètre de poudreux cette nuit. Là, derrière le motoneige, à moins de petites erreurs, il traîne chais. Là, derrière, il calait beaucoup, beaucoup. Il fallait vraiment voir nos lignes. Pour la première fois de la ronde, on vient de faire des gros S en descendant au travers du flanc de montagne. On ne voyait rien. On ne voyait rien. Rien, rien, rien. C'était blackout dans les lunettes. C'était malade. Présentement, on est à Chocolate Bowl. Là, on va changer de zone parce qu'on a tracé ça pas mal ici. On va s'en aller vers en haut. Espérons que les nuages vont passer et qu'on puisse continuer ces glaciers. Fait que juste y aller, moi, là, puis suivre la trace, il y a une bonne trace qui monte en haut, là. Bon. Puis, rendu en haut, là, on va reprendre un autre petit break pour voir la situation avec les nuages. Là, si c'est tout ennuagé, on va peut-être prendre une autre option de direction pour cet après-midi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hé! C'est vraiment malade, hein? C'est incroyable, c'est incroyable! Ha, 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 ha! Ouh! Ouh! C'est du malade red! Ha, ha, ha! Le ski de 180 de 300, c'est pas ce temps! Re- joking, c'est parti. C'était tout qu'une descente. Avec l'ombrage, on ne voyait pas le dénivelé. Il était complètement capoté. Il y a de la neige. Il est au-dessus d'un mètre de neige full. On vient qu'on perd les lunettes. Wow! Atau! C'est parti! Oh, c'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Allée, c'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! pas vraiment la première fois qu'on a descendu, à quel point c'était à pic. Aujourd'hui, la neige avec le soleil qui est sortie, ça nous a permis de pouvoir plus s'amuser un peu. On a été capables de faire quelques up over, de se tourner sur la machine, puis changer notre direction pas mal plus facilement que les derniers jours. Puis Dex a essayé de faire une belle whip dans le haut d'une rafale, puis à sa grande surprise, il a pris une belle petite plonge. Je pense à lui donner une petite frousse là, puis écoute, on a déterré sa machine en bord, l'a sorti de là, il n'y a rien arrivé, puis on s'en va d'un autre endroit explorer une nouvelle place. Ici, c'est le Puppetune Icecat, qui vient entre 12 000 et 20 000 ans, et puis ce qu'il faut retenir, c'est que les glaciers vont disparaître dans les cinquante prochaines années, à toute le travers, puis c'est Columbia, puis Yoko. Où est-ce qu'on s'en va, c'est en avant, vous voyez la vallée qu'ils ont, point de débarcation des arbres? Oui, oui. Ok, ça, c'est où ce qu'étaient les glaciers, pendant plusieurs centaines d'années? J'ai juste donné l'idée de la profondeur, là, combien qu'il y avait de glace? Il y avait des mille pieds de glace, en vertical. Ça n'a pas de bon sens, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'habiller correctement, on va descendre à mettre nos crampons dans la cave, puis on va aller faire la visite. Il y a deux mille pieds de tunnel en dessous de la glace. L'acier, il est vieux, entre 12 000 et 20 000 ans. Qu'est-ce qui est bien important en ce moment, vous avez vos crampons dans les pieds, mais si vous ne les ancrez pas comme il faut, vous allez glisser. De même, on s'assure qu'on a un bon pied, puis qu'on ne glissera pas, puis ça va être sécuritaire, tout le monde va être parfait. C'est de la glace qui a été compressée pendant 12 à 20 000 ans, fait que ça fait une glace qui est très pure, puis qui ne font presque pas, qui est longue en fond, parce qu'elle n'a pas d'oxygène à l'intérieur. Ça, c'est un petit ruisseau qui provient du dessus du glacier. Ce filament d'eau-là, il se trouve à portée de la chaleur, et c'est ça qui forme le Ice Cave. On est spécialisés dans les aventures par hélicoptère. Nos services sont customisés, ajustés au goût du client. La West Coast du BC, de Whistler en montant plus haut, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on peut avoir les quatre saisons pendant toute l'année. Le Ice Cave, c'est un autre produit vedette. Si on part de Whistler, on va traverser le Pembutton Ice Cat, qui ressemble à un désert blanc. On va monter en altitude de 8000 pieds. On va voir un petit peu l'été et l'hiver du haut des airs. Et lorsqu'on va atterrer à Ice Cave, on ne va pas s'imaginer qu'est-ce qu'on peut voir en dessous du glacier. Par la suite, on sert un lunch qui provient d'un restaurant connu de Whistler. Et puis ensuite, l'expérience totale, c'est une expérience de trois heures, trois heures et demie. Et on retourne sur Whistler. Moi, c'est une vraie passion pour moi, puis je peux vous dire que si vous venez, vous allez vous rendre compte qu'on peut montrer beaucoup d'images, on peut montrer beaucoup de photos, mais il faut vraiment le vivre. Quand on vous dit qu'on monte à 5000 pieds d'attitude, puis on redescend ici, puis on voit la vallée en bas, là, c'est imaginant. Ça ne se dit pas. On vit des choses ici qu'on n'a pas ailleurs, puis je suis content de le faire avec vous autres, les boys. C'est un beau trip, sérieusement. C'était tout qu'un voyage, écoute. Il y a eu de la neige par-dessus la tête, aller aux montagnes par-dessus les nuages. On est allé au maximum de toutes les conditions pour le BC. On a eu un voyage d'enfer. Les vertiges, un matin, on a descendu une butte. C'était exceptionnel, sérieusement. J'suis commencé à descendre, puis là, tu descends, puis là, tu tiens les briques, puis tu prends de la vitesse. Tu finis jamais par voir le boutte, on dirait. C'est tout le temps à l'horizon, puis là, c'est de plus en plus à pic, puis t'en vois pas la face jusqu'à temps que tu tombes dans la drop. T'avances, 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 t'avances. Tu peux plus reculer. Tu peux plus reculer, là. T'es parti par là, continue. Quand t'arrives à ce point-là, c'est comme le dernier respire qu'on prend. On prend le dernier respire, puis là, c'est galgo. Là, on se lance puis on descend. Pour vrai, moi, je m'attendais à venir ici, puis que ça soit touché puis technique, ça rentre dans les spots, tout ça, mais c'est accessible au fond, là. C'est la place où vous venez faire du skidoo. C'est le paradis de la motoneige et tout ça. C'est notre dernière journée. On a eu une belle appel hier soir de notre ami Jimmy, qui va nous amener dans l'un de ses coins à lui. On voulait vraiment en faire du tridding au travers des arbres. Fait qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment notre petit bonbon, là, à la fin de tout. On a hâte d'aller voir ça. On s'en va en montagne. Yeah! On vient d'arriver dans notre endroit de paradis qu'on voulait tant aller. On est chanceux. Notre ami Jim nous a amenés ici. On est environ à 4000 pieds d'altitude. Ça nous rappelle un peu comme le terrain qu'on vit au Québec, mais sauf grandiose. Dix fois plus grand, les arbres plus gros, le terrain plus ouvert, coûte juste plus de plaisir. Notre objectif, c'est de se rendre le plus haut possible pour avoir le maximum de plaisir. Aucun pardon. Il faut vraiment voir nos lignes, aller le plus vite possible pour contourner les arbres. Parce qu'à la minute qu'on lâche le gaz, ça va trencher et on va se caler. L'aimant. La nuisance. L'aimant. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est un peu de 0 C'est un peu de contenu ça C'est la première fois qu'on sort le shot C'est la dernière journée par exemple C'est un peu de contenu ça C'est la première fois qu'on sort le shot C'est la dernière journée par exemple Tu filmais? Oui! C'est la vue 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 Gr sau... Mais... C'est la vue ... d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501